Salut Nounou, je suis Zélemique, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui numéro 29 du Bismarck et dans ce numéro on va commencer à assembler le pont inférieur avec le pont supérieur ça va commencer à prendre vraiment de la forme et notamment avec la lumière de la passerelle j'adore, allez on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces, on attaque le montage Numéro 29 du Bismarck, donc le pont inférieur du mât militaire et le pont de passerelle supérieur on va venir assembler tout ça, on va emboîter tout ce petit monde ensemble et à la fin on va avoir une passerelle qui va commencer à avoir de la gueule la super structure 2, donc c'est toujours une structure avec une cape on trouve toujours plein de trucs, toujours très intéressant sur le Bismarck le croiseur de bataille, les histoires un peu de la guerre et enfin le numéro 30 du Bismarck on va avoir un petit peu moins de pièces pour le coup là mais bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces qu'il n'y aura pas beaucoup de montage je pense qu'il y aura quand même des choses à faire allez, niveau pièces dans ce numéro on va retrouver ici donc les ponts qui sont en plastique bien évidemment mais toujours d'une très jolie réalisation regardez-moi un peu les loulous, les détails qu'on peut retrouver ici sur ces pièces ici une partie du pont avec la grille ici une autre partie du pont toujours avec des grilles là on va retrouver la partie du pont supérieur c'est vraiment génial et là on peut voir, il y a des fentes et des trous donc on peut imaginer qu'on va avoir plein de petits trucs à venir mettre dessus là ici la passerelle on viendra y mettre de la lumière ah pardon, c'est cette pièce là qui s'est retirée ici du coup la petite LED avec son aiguille qui va servir du coup à faire la lumière de la passerelle hop là, voilà, je l'ai retirée donc on voit qu'il est déjà coudé ok des vis noires des longues vis noires des vis grises là pour le coup j'en ai que deux ici une petite étiquette qui va me servir du coup à venir étiqueter ma petite LED et ici j'ai failli oublier là il y a des petits éléments ici je ne sais pas trop à quoi ils vont servir mais on verra ça ensemble et sinon, voilà, j'ai ici la lumière ce qui permettra en fait de faire des fenêtres et de diffuser la lumière du coup de la passerelle hop, on met ça de côté et si je regarde bien dans la pochette si je regarde dessous, il n'y a plus rien allez, on passe au montage la première étape va consister à venir récupérer ici le point inférieur du mot militaire de venir récupérer également hop là le revêtement du pont qui est ici et on va venir assembler les deux ensemble de cette façon là on les emboîte gentiment je viens récupérer ici le revêtement du pont et je vais le superposer ici à tout le reste de cette façon là de façon à ce que ça tienne et que ça rend plutôt pas mal je retourne et là il va falloir que je vienne mettre ici quatre vis c'est des vis BP donc ils ne sont pas numérotés en fait les vis ici dans ce numéro mais les BP ce sont des vis noires hop je récupère les vis un petit coup de scalpel et je viens gentiment visser tout ça voilà les quatre vis sont mises en place le pont est assemblé et c'est de toute beauté allez je mets ça de côté donc là je vais récupérer du coup le plastique qui servira de vitre et de diffusion de la lumière je récupère ici ma petite LED là l'idée c'est de venir positionner là j'ai un petit creux hop je viens positionner ma LED à l'intérieur avec le coude vers le haut de cette façon là hop là je viens récupérer le pont que je retourne et je vais venir coincer le tout ici en m'assurant de passer les vitres dans tous les trous voilà qu'on peut voir ici du coup j'ai mes vitres qui sont à leur place j'ai ma LED qui est coincée et là je vais venir mettre une vis d'épée donc c'est cette petite vis là en métal que je vais serrer gentiment sans forcer parce que ça c'est du plastique si tu serres trop fort là dessus ça casse direct voilà 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 qui est fait ma lumière est en place à l'opposé ici je vais venir positionner du coup mon étiquette B7 que je vais venir mettre hop au bout ici et replier voilà donc là je sais que j'ai du B7 je mets ça de côté pour le moment je viens récupérer ici le pont de structure du pont supérieur je récupère hop là cette partie là que je vais gentiment mettre ici donc là j'ai deux deux hexagones là j'ai deux ronds les hexagones feront en sorte que ça va venir serrer la pièce et elle ne bougera plus donc il ne faut pas hésiter à appuyer pour que ça s'enfonce hop correctement voilà j'ai eu peur je me suis dit mince les trous ne tombent pas en face voilà voilà ce que ça donne ok il va falloir un petit peu de colle hop je vais venir mettre un peu de colle sur le bout ici des tenons voilà et l'idée c'est de venir positionner ça directement dans les fentes qu'on peut voir ici voilà de cette façon là voilà pour le premier on va aller mettre le deuxième même principe de la colle dans le fond et on vient la positionner dans la fente les deux fentes qui sont là hop là voilà voilà ce que ça donne du coup ici sur cette pièce va arriver maintenant le moment où je vais récupérer hop pièce qu'on a monté ici donc la structure de la passerelle et je vais venir positionner gentiment le pont par dessus donc là pareil j'ai des trous hexagonaux qui correspondront toujours à ces deux là ainsi que les deux trous qui sont là qui vont correspondre aux deux tétons qui sont ici allez j'emboite tout ça voilà qui est fait et qui du coup habille complètement le pont je retourne le tout et je vais venir consolider tout ça avec hop là avec quatre vis BP une ici une ici une ici et une ici allez on est parti on va serrer tout ça donc une fois emboîté on va venir récupérer ici hop là le pont supérieur à là le petit câble on va venir le placer dans la fente qu'on voit là hop histoire qu'il ne nous gêne pas là on a ici deux énormes trous quatre trous des tétons alors là par contre on a les tétons c'est les tétons de l'histoire des tétons on n'aura pas plus gros et on va venir les placer dans le trou de chaque côté de cette façon là et regardez-moi un peu la badassitude de cette pièce c'est génial c'est vraiment génial allez on retourne et là on va venir décarter un peu les câbles déjà qui ne nous embêtent pas trop et on va venir positionner une, deux, trois, quatre vis alors c'est des vis noires c'est les dernières qui nous restent donc on ne peut pas se tromper et on va venir serrer tout ce petit monde sur les quatre coins allez c'est parti voilà qui est fait mes quatre vis sont à leur place mes câbles ne sont pas du tout coincés ils sont toujours libres et de l'autre côté regardez-moi un peu la badassitude de cette passerelle ah ouais ça donne envie de continuer ça va faire une jolie vignette allez Loulou ce qu'on pouvait dire du coup sur ce numéro 29 du Bismarck et cette pièce est juste très très belle très belle franchement très jolie maquette et là-dessus il ne me reste plus qu'à vous remercier à vous dire à très vite pour la suite n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pouce bleu également c'est gratuit aussi bien l'abonnement que le pouce bleu il n'est même plus bleu le pouce maintenant il a complètement changé de couleur donc le pouce en l'air on va dire ça comme ça n'hésitez pas de mettre le pouce en l'air merci pour les membres soutiens vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne et ça fait vraiment un bien fou n'hésitez pas si vous vous sentez l'âme généreuse à faire un petit tour sur le Tipeee ou sur le Utip vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne à continuer à vous présenter de très belles maquettes et loulou je vous dis à très vite pour la suite des vidéos ciao merci pour la suite des vidéos